Alors recoucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième vidéo pour un petit hallboxing Amazon. Alors c'est vraiment un petit, parce que j'ai qu'une seule chose en fait à vous présenter. Le colis, je viens de l'ouvrir, vous voyez l'emballage il est là, de chez Amazon. En fait je vous explique, j'ai voulu retester, j'avais une boîte comme ça d'à peu près une soixantaine de petites boîtes tic tac. Elles se présentaient comme ça, si je ne vais pas tout tomber, comme ça et vous aviez des petites boîtes tic tac comme ça dedans. Donc j'ai voulu retester en prenant une boîte plus grosse. Donc là j'ai pris la boîte 220, pas de 220, une boîte 220, 120 boîtes. Donc pour comparer, là vous avez la boîte de 60 et derrière vous avez la boîte de 120. C'est quand même une petite différence. Donc j'ai revérifié dans la boîte là qu'il y en est bien 120 parce que j'ai eu peur un moment. j'ai vu, j'avais une boîte tic tac qui était... Alors je vais essayer de ne pas faire tout tomber en vous rapprochant un petit peu. J'avais une boîte tic tac en fait qui était dans le sens là. Donc j'ai voulu la mettre dans l'autre sens et je me suis dit, c'est bizarre, il m'en manque là. Et en fait j'ai recompté, il y a bien 120 boîtes de tic tac. Donc de ce côté là, ça va. J'avais un peu peur parce que je sais qu'il y a des gens, en fait, ils n'ont pas eu le nombre exact de boîtes. Donc j'ai croisé les doigts pour les avoir tous. Ce que je trouve qui est un petit peu bizarre, après c'est enlevable. Vous avez des petits compartiments, en fait c'est compartimenté. Et vous avez, alors je ne veux pas trop l'enlever parce que sinon il y a tout qui va se casser la vignette. Vous avez comme des petits intercalaires en fait pour ranger directement dedans. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je dois encore en recevoir deux parce que j'en ai pas mal des diamants non DMC. Donc à ranger dedans, j'en ai pas mal. Je vais déjà commencer par celle-ci. Et puis, donc j'ai les étiquettes aussi. J'avais deux feuilles d'étiquette. Bon, moi personnellement, pour le moment, je ne pense pas m'en servir. Parce que comme je vous ai dit, c'est que pour mettre des diamants non DMC. Voilà. Bah écoutez, c'est juste pour vous faire le petit haul, vraiment petit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous trouvez que c'est peut-être mieux cette solution-là. Parce qu'en fait, j'avais fait la solution de mettre dans les pochettes. Et au bout d'un moment, bah ça m'a un peu saoulée en fait. Donc j'ai voulu faire autrement. Je me suis dit, je vais tester ça. Ça reviendra moins cher que de m'acheter les grosses boîtes avec la fermeture éclair violette. Et c'est plus léger, ça prendra un peu moins de place. Donc, bah écoutez, j'ai voulu tester. Et j'espère que ça, ça me plaira plus que, je pense quand même déjà beaucoup, que le classeur. Parce qu'en fait, le classeur, je n'ai pas trouvé de classeur qui correspondrait aux pages. Donc c'est pour ça que j'ai voulu changer. Et comme je suis souvent en train de faire des DP de chez Action, donc sans numéro DMC. Donc c'est les plus, enfin c'est ceux que j'ai le plus comme diamant. Donc, bah voilà, il me fallait un rangement pour pouvoir avoir accès assez rapidement. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de cette boîte en plus. Là en ce moment, elle est en promo. Je vous mettrai le lien dans les commentaires en bas. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ou si vous aimez bien simplement ce que je fais. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous, comment vous rangez vos diamants ? Est-ce que vous faites différemment ? Est-ce que vous n'avez que des diamants DMC et pas, et aucun, et que vous gardiez aucun numéro non DMC ? Ça m'intéresse. Et puis, voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501